Musique Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Shabbat Shekhaya J'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on va faire ensemble le haul dont je vous ai parlé sur tout ce que j'ai pu acheter sur le site Timu Pour faire simple et rapide, en fait Timu c'est un site chinois sur lequel on trouve énormément de choses qui sont vraiment vraiment pas chères Donc j'ai commandé certains trucs, j'avais déjà commandé 2-3 choses avant, je vous les montrerai aussi et je vous donnerai mon avis sur ce que j'ai déjà testé de ce que j'ai acheté Mais dans le haul que là on va faire ensemble, j'ai encore rien testé, je voulais tout vous montrer avant de commencer à m'en servir Mais je peux déjà peut-être vous donner mon avis sur certaines choses en termes de qualité déjà Donc je vais vous montrer tout ça et je vais également vous montrer une recette qui est une recette de ma mère Que j'appelle une de ses recettes signatures, que vraiment j'ai mangé que chez elle comme ça Et qui marque vraiment que c'est elle qui est passée en cuisine, donc j'ai essayé de refaire ça J'espère que je serai à la hauteur de ma maman, ça c'est mes enfants qui me le diront Bien que je pense que comme d'habitude quand je reproduis les recettes de ma mère, ils me disent Maman c'est bon mais c'est meilleur chez mamie, si si, donc c'est pas grave On fera avec, c'est déjà pas mal et je vais vous montrer comment on fait cette petite recette qui est bien pratique Si vous voulez faire des plats pour vous à remporter pour la semaine, si vous partez au travail et que vous mangez sur place Donc ça peut être intéressant ou pour mettre également dans des tupperwares pour vos enfants s'ils mangent à l'école Et qu'il n'y a pas de cantine comme c'est le cas par exemple en Israël Voilà, en gros ça va être ça notre programme du jour, donc c'est parti on va commencer par la recette Et ensuite je vous montrerai le haul, on part en cuisine Alors pour la recette de l'omelette ton pomme de terre, c'est une recette de ma maman Et autant vous dire que quand c'est des recettes de maman, je n'ai jamais les quantités exactes Donc on va faire un petit peu à l'oeil, je ne sais pas si votre mère c'est pareil Mais quand elle cuisine en fait, elles font en fonction de la texture, en fonction de la quantité qu'elle voit Et c'est très difficile d'obtenir des quantités exactes pour reproduire les recettes Donc on va se débrouiller, on va voir ce que ça donne J'ai fait, donc là j'ai déjà fait bouillir des pommes de terre J'ai mis 10 pommes de terre à peu près de taille moyenne Je les ai épluchées et je les ai mises à cuire à la vapeur au cookéo Donc là elles sont déjà prêtes J'ai pris 3 boîtes de thon au naturel Et au niveau des oeufs, je ne sais pas non plus combien il va en falloir On va voir en fonction de la texture, mais je pense un minimum déjà de 6, entre 6 et 8 On va voir ce que ça donne Je vais commencer par écraser en fait les pommes de terre à peu près Voilà, j'ai écrasé grossièrement en fait les pommes de terre Et je vais rajouter les oeufs et en fonction de la texture, j'en rajouterai Je vais commencer par en mettre 6 et je verrai au fur et à mesure si j'ai besoin de rajouter un 7 ou un 8 Alors pour l'instant la texture elle me semble pas mal, mais je vais rajouter le thon Et en fonction je verrai si je rajoute un oeuf ou pas Et en fait vous voyez j'ai pas écrasé complètement les pommes de terre, j'ai laissé des morceaux Je trouve que c'est meilleur comme ça Après vous faites comme vous voulez, soit vous les coupez en petits morceaux Soit vous les écrasez complètement en purée Soit vous laissez un entre-deux comme j'ai fait là Je vais quand même rajouter un oeuf J'aimerais une texture un peu moins compacte Et que c'est un peu plus la texture d'une omelette Donc je vais rajouter un oeuf ou deux, je vais voir Je vais assaisonner avec un peu de sel et un peu de poivre Et ensuite ça va partir au four, on va la mettre dans un plat qui va au four Et j'ai préchauffé le four à 180 degrés Et je pense que ça va cuire entre 30 et 45 minutes Je suis pas exactement sûre du temps On va voir, ça sera toujours pareil, c'est à l'oeil qu'on regarde Voilà, donc là je vais mettre un peu d'huile dans le fond d'un plat qui va au four Pour pas que ça accroche et que surtout quand on a besoin de la démoulie Elle sorte facilement Alors voilà le résultat des omelettes Vous voyez franchement elles sont juste parfaitement cuites Finalement j'ai pu en faire deux puisque j'avais fait quand même pas mal de pâtes J'aime beaucoup beaucoup le goût de cette omelette Elle est vraiment vraiment très bonne Elle est fondante, elle est complète aussi Ça fait vraiment un repas complet avec une petite salade Je trouve ça vraiment top Je vais vous montrer ce que j'ai acheté sur ce fameux site Je pense que vous connaissez C'est vraiment, c'est un peu comme AliExpress, comme Shein Tout ce genre de trucs D'ailleurs si vous regardez sur le site Timu Qui s'écrit Temu d'ailleurs Si jamais vous avez besoin de chercher La présentation même du site C'est une copie conforme de Shein Mais sauf que Shein c'est sur fond noir Le code couleur ça va être le noir Et sur Temu c'est un petit mou C'est le orange Mais autrement il fonctionne exactement pareil Même façon de chercher Même façon de présenter les commandes Donc je pense que c'est vraiment des sites qui sont liés Et j'ai acheté quelques trucs pour la cuisine Que je vais vous montrer dès maintenant Mais je n'ai pas acheté que pour la cuisine J'ai acheté aussi deux trois trucs d'organisation Donc je vais tout vous montrer Et je n'ai encore rien utilisé D'ailleurs vous allez voir Il y a des choses qu'on a passé au McV Ensemble dans la vidéo précédente Voilà Donc je vais commencer avec ce que j'ai pris Donc ça en fait J'ai pris ce lot là Deux petits robots plats Voilà Qui sont en silicone Je trouve que c'est très pratique Ensuite J'ai pris des petites étiquettes Avec le stylo blanc en fait C'est pour pouvoir mettre sur mes pots à épices Puisque là actuellement J'ai mis une petite étiquette Mais sous le pot Et en fait c'est pas forcément très très pratique Pour voir l'épices qu'on veut prendre Donc j'ai acheté ça pour coller par dessus Je vais voir Je vais essayer Je vais voir si c'est bien En tout cas il y en a vraiment beaucoup Ça c'est sûr Et j'ai payé ça peut-être huit shékèles Quelque chose comme ça Donc c'est vraiment pas cher Ensuite j'ai acheté un petit bloc Comme ça de to-do list J'ai bien aimé le format Parce qu'il est assez grand Pour pouvoir marquer Plus que juste du lait Des oeufs De la farine Etc Donc j'ai trouvé ça pas mal Et il a un aimant derrière également Si on veut le mettre sur le frigo Voilà ça j'avoue Que ce genre d'article On peut le trouver n'importe où Mais bon j'étais dans ma commande J'étais lancée Je me suis dit Bon allez comme j'en ai besoin J'ai toujours besoin de ce genre de choses Je l'ai mis dans mon panier Ensuite pour ma fille J'ai commandé des feutres En fait c'est des stylos Voilà ce sont des stylos En fait c'était un lot comme ça Il y en a 8 à l'intérieur Avec différentes couleurs Et c'est des stylos qui s'effacent Vous savez vous avez l'embout ici Qui est un peu comme une gomme Et qui permet donc d'effacer Tout simplement Et ma fille elle est C'est une grande grande fan De tout ce qui était dessin, peinture Elle a une âme artistique En elle ça c'est sûr Et donc voilà Je lui ai commandé ces petits stylos Ça lui a fait plaisir Je sais plus du tout combien Je les ai payés sincèrement Je pourrais pas vous donner les prix De chacun des articles C'est des choses qui sont pas chères Quand je me souviens je vous dis Mais là je sais pas Pareil je pense une dizaine De chezquelles pas plus J'ai commandé une nappe Voilà en fait Elle est un petit peu beige Alors je l'avais vue D'une autre couleur sur le site Je la pensais un petit peu plus foncée Elle est jolie ceci dit Et elle est de qualité On va dire Moyenne D'accord C'est pas dégueulasse comme matière C'est pas non plus une nappe Que vous achetez dans un magasin D'art de la table Ça c'est sûr Mais elle est pas mal Et la taille est bonne aussi Enfin ça correspond bien Elle est jolie Elle reste jolie Le seul truc sur lequel je suis déçue C'est que j'en ai une Qui ressemble un petit peu à ça Et que je pensais pas avoir acheté Je pensais pas que ça serait Cette couleur qui ressortirait Ça c'est un petit peu le problème Des coloris sur internet Mais bon franchement ça va Elle est très bien Bon y'a pas de problème C'est moi qui Mais qui ai peut-être mal Interprété la couleur on va dire J'ai acheté ce petit truc en plastique Là vous savez on le met sur l'évier Il est réglable au niveau de la taille Et ça permet par exemple De rincer tous nos légumes De les laisser sécher Pendant qu'on cuisine J'ai trouvé ça bien pratique J'en avais acheté un en fait Avant chez Ikea Mais il était pas réglable comme ça Et du coup il était trop grand Pour mon évier J'avais jamais pu m'en servir C'était vraiment dommage Donc là j'ai bien aimé le fait Que ça soit réglable Et qu'au moins ça puisse adapter A toutes les tailles Voilà ça vraiment C'est un truc que je trouve Vraiment pratique C'est du plastique La qualité est pas mauvaise On galère pas pour l'ouvrir Et le fermer Donc voilà Ça franchement je valide Comme tout le reste d'ailleurs Pour l'instant je valide tout J'ai acheté cette petite cassolette Vous savez c'est pour faire en fait Le chocolat au bain-marie Vous mettez votre casserole Avec de l'eau Et vous mettez ça par dessus Et vous mettez le chocolat à l'intérieur J'ai trouvé ça vraiment Vraiment très pratique Parce que moi quand je fais Mon chocolat au bain-marie J'utilise toujours un récipient en verre Et ça m'est arrivé plein de fois Bah de les casser en fait Parce que je sais pas pourquoi A ce moment là Ils supportent plus la chaleur Ou alors même de me brûler Quand je le récupère Vous voyez une fois que le chocolat Il a fondu Donc là j'ai trouvé que c'était Extrêmement pratique Vraiment très très bien Le seul truc qui me gêne un petit peu C'est la taille Je trouve que c'est pas immense Vous voyez par rapport à ma main Je trouve que c'est pas immense Et il faut pas avoir à faire Une tonne de chocolat fondu Mais sinon c'est très bien aussi Bonne qualité Après j'ai acheté un tout petit petit fouet Comme ça Vous voyez C'est pour Quand on fait les oeufs en omelette J'ai trouvé que c'était bien Que c'était pratique Que c'était adapté à la taille Effectivement d'une omelette Pour pouvoir le mélanger La qualité est bonne aussi J'ai rien à dire sur ça Et je pense qu'il fait son travail de fouet On lui demande pas plus Donc voilà Ça c'est le genre de petits articles Qu'on trouve pas forcément Dans les magasins Qu'on sait pas forcément Où chercher Quand on en veut un justement Donc voilà J'ai commandé C'était l'occasion Ça va pas changer ma vie Mais c'était l'occasion De le prendre Et pareil pour cette paire de ciseaux Vous voyez C'est une paire de ciseaux Comme ça Où il y a plusieurs dents Et qui permet de découper Les Comment ça s'appelle Les herbes aromatiques Ben Vachement plus facilement Que soit au couteau Soit Comment dire Au ciseau classique Ça va permettre de couper Plus de feuilles En fait D'un seul coup Donc ça c'est pareil Ça fait une éternité En fait Que j'en veux un Mais ça fait une éternité Que je sais pas où le chercher Ou que j'oublie Quand je fais mes courses J'y pense pas Voilà c'est pareil Je l'ai commandé sur ce site Pour cette raison là J'ai commandé ce lot De deux petites assiettes Comme ça En forme de coeur Que je trouve juste trop mignonne En fait J'aime bien ce genre De petit article Vous savez pour Shabbat Quand on présente nos salades Ou si on a fait des petits beignets Ou des petites choses comme ça Je trouve que c'est super joli Ça rend super bien Et ça va très bien Avec ma vaisselle de Shabbat Qui elle-même est blanche Donc voilà C'est pareil C'était l'occasion de les prendre Je trouvais ça mignon J'ai commandé aussi Ce lot de petits bols D'accord Vous savez Pour faire les pâtes à gâteau Tous ces trucs comme ça Ils ont quatre tailles différentes Voilà Il y a ça Et ensuite Il y a les deux plus grands Et en fait Alors Franchement Eux je les valide à fond Complètement Je vous explique pourquoi Parce que je trouve déjà Qu'il y a différents formats Et qu'en fonction de ce que vous avez besoin de faire Et bien je trouve ça très pratique D'avoir par exemple Ce type de format Si vous voulez vous faire Si vous voulez faire par exemple Juste des petites omelettes Ou un petit peu de Je sais pas Quand vous faites votre Une petite sauce Etc Je trouve ça très pratique D'avoir un format Qui est plus petit J'aime beaucoup le fait Qu'il y ait une poignée C'est très pratique aussi Quand on déverse dans le roule Des fois c'est lourd La pâte Et c'est pas forcément évident à tenir Et le bec verseur Vraiment Je trouve aussi Que c'est très très bien Et en plus Dessous Ils ont un espèce de Une espèce de gomme En fait Qui fait que Vous voyez Quand c'est sur la table Ça bouge pas Donc franchement Je les valide à 100% Je les trouve vraiment Très très bien Je l'ai pas encore testé Mais il y a pas besoin de tester Pour voir ce genre de choses Là c'est à la qualité Et au détail Et pour le coup Ils ont la qualité Et le détail Donc franchement Très très bien Très content Alors je vous avoue Que ça C'est un petit caprice Parce que c'est pas comme si J'en avais vraiment besoin J'ai une bouilloire électrique À la maison Mais en fait Je l'ai vu passer Dans tout ce que vous pouvez Pour pouvoir passer Quand vous scrollez sur ce site Et j'ai vu Je suis tombée Sur cette petite bouilloire Voilà Qui se met sur le gaz Donc une vraie bouilloire A l'ancienne Et je l'ai juste trouvée Trop mignonne Voilà J'ai trouvé qu'elle irait Très bien avec ma cuisine Je l'ai trouvée mini Je trouve que ça donne Un petit côté rétro Je sais pas Je l'ai bien aimée J'ai beaucoup aimé le style Donc je l'ai acheté Et par contre Je vous avoue Que cet article là Je trouve que son prix Était un peu excessif Pour un site Justement Un site comme ça Qui est censé être pas cher Je l'ai payé 80 shekel D'accord C'est à dire l'équivalent De 20 euros Sachant que son prix initial C'était pas 80 shekel C'était 107 shekel Donc 80 shekel Ça représente à peu près 20 euros Donc je trouve que c'est Je sais pas pourquoi Peut-être que Parce que c'est sur un site Chinois Que je trouve que Le fait d'avoir Une somme Qui monte jusqu'à 20 euros Ça me paraît cher Parce que tout le reste Des articles que j'ai acheté Ça dépasse pas Les 15 20 shekel Ou 30 shekel Maximum Là on est sur 80 Après Voilà C'est pas un truc Que je vais acheter tous les jours Elle me plaisait J'ai eu envie Je me suis fait mon petit caprice Mais voilà En tout cas elle est très jolie Je l'ai pas encore testée Mais c'est pareil À moins qu'elle fonctionne pas En tant que bouilloire Et là je serais vraiment très déçue Mais autrement Il n'y a pas besoin C'est pas quelque chose Qu'on va avoir besoin De valider Autrement que par son Par son design On va dire J'ai acheté ça Je sais pas si vous allez voir En fait C'est Vous savez C'est les petits Comment ça s'appelle Je vais essayer d'en ouvrir un Et je vais essayer de faire attention Pour le bruit Je déteste le bruit Des sachets Quand vous savez Quand on fait des halls Ce bruit là Ah je déteste Alors il y a des gens Qui aiment la SMR Et qui certainement adorent ça Il y en a que ça juste Dérange pas Moi ça m'est insupportable Donc je vais l'ouvrir Mais je vais couper le son Je vous montre En fait c'est des petits capuchons Qu'on met sur Vous savez Sur les saladiers Les trucs comme ça Quand il y a des restes Et qu'on veut pas forcément Mettre dans un Dans un tupperware Voilà Je suis arrivée à trouver le bord Voilà C'est une petite charlotte Voilà je trouvais Je cherchais le mot C'est une petite charlotte Voilà pour mettre sur les assiettes Si par exemple Vous avez préparé à manger Et qu'il y a Un des membres de votre famille Qui est pas encore entré Vous faites son assiette Vous lui mettez par dessus Comme ça Ça reste protégé Ça sert à ça C'est Voilà Il y en a plein dedans Je crois qu'il y en a Une centaine Je trouve ça bien pratique Je les trouve pas Il lance par contre En dernier lieu Ce que j'ai acheté J'ai acheté ce lot De petites pochettes Il y en a deux Quatre Six Il y en a dix D'accord Et il y a deux fois La même couleur C'est des petites pochettes Plastiques Où vous pouvez faire Vous pouvez ranger En fait vos documents Vos papiers Et donc le fait Que ça soit des pochettes Différentes Ça vous permet De compartimenter En fonction Si vous avez besoin Par exemple De trier vos factures De trier vos impôts Etc Je trouve que J'ai trouvé en tout cas Que cette idée Était pas mal Moi en tant qu'entrepreneur C'est vrai que J'ai pas mal de paperasse Que je suis obligée D'accumuler Pour les impôts Pour la comptabilité Etc Les factures Les machins J'ai besoin de pouvoir M'organiser sur ça Comme sur tout le reste Vous l'avez compris Et je trouvais que c'était pratique Voilà Donc ça c'est pareil Je ne vais pas payer cher Je vais payer je crois 18 chezquels Les dix Et ça sert aussi Ça peut servir aussi Pour mes enfants Pour l'école S'ils ont besoin De ce type de pochette Voilà La qualité Elle est moyenne On va dire Pour le prix C'est largement suffisant Et surtout Si ce sont des Si vous mettez des documents Que vous n'avez pas besoin De consulter au quotidien Ça ira bien Parce que c'est vrai Qu'autrement Le petit bouton là Si vous l'ouvrez Et le fermez sans cesse Je pense pas qu'il dure des années Mais par contre Si c'est des papiers C'est vraiment que Pour faire du rangement Du tri Et que Ce sont des papiers Qu'on doit garder Mais qu'on ne consulte pas Ça ira très très bien Voilà pour ce petit haul Maintenant je vais vous montrer Ce que j'avais également Acheté dans d'autres commandes Sur ce même site Et comme ça Je vais vous parler D'autres articles Et vous donner mon avis Voilà donc Principalement Ce que j'ai acheté Ce sont des moules En fait en silicone Sur ce site Et aussi un tout petit peu De vaisselle Je vais commencer par ça Donc voilà Je m'étais acheté Cette petite tasse Qui est franchement mini J'avais pris la même Pour ma soeur Je la trouve très jolie Très sympathique Elle est arrivée Hyper bien emballée Mais vraiment Hyper bien emballée Je pense que Le livreur Il aurait pu jouer au foot Avec le colis Qu'il ne serait rien arrivé À la tasse C'était vraiment Très très bien emballé Donc si vous vous posez La question Quand vous voulez prendre Des articles fragiles Sur ce genre de site Le site Tému Tému Je ne sais pas comment On dit en vrai Mais en tout cas Vous m'avez compris Ce site là Il emballe vraiment Très très bien Les articles fragiles Dans la vaisselle Dans la vaisselle J'avais pris également Ce lot C'était vendu par deux De petites assiettes En forme de pain de mie Je trouvais ça Juste trop mignon Voilà Ça c'est pareil C'est un peu comme La boulevard Je tombe dessus Je trouve ça beau Je me dis Allez super le matin Quand je me coupe Une tranche de gâteau Que j'ai fait Ou si je me fais Des fruits Que je coupe N'importe quoi Ou que je me fais Mon onglet Hop je mets dedans Et je mange Devant mon ordinateur Voilà C'est super mignon Et ça plaît aussi Beaucoup à mes enfants Donc Ce sont des moules En silicone Alors je sais que Certains vont dire Oui Ça vient d'un site chinois On ne sait pas exactement Quelle est la composition Etc Pour relativiser Un petit peu les choses N'oubliez pas que Tout ce qu'on trouve Dans les magasins Ça vient de Chine Et c'est exactement Les mêmes articles D'accord C'est exactement la même chose Et c'est exactement Les mêmes compositions Donc voilà Juste relativiser Sur le fait de dire Oui mais on ne sait pas Comment c'est fait C'est fait de la même manière Que ce que tu vas acheter Dans un magasin Que tu vas payer Trois fois plus cher Parce que tu l'achètes Dans ce magasin Et non pas sur le site Voilà Après chacun fait comme il veut Et chacun pense comme il veut J'ai aucun problème avec ça Mais voilà Si ça peut vous permettre De juste relativiser Un petit peu Et ne pas passer peut-être À côté de certaines choses Qui sont vraiment sympathiques Après c'est à vous de voir Donc moi j'avais pris ce moule Ce moule à gâteau Avec lequel je vous ai montré Le gâteau à l'orange Qui rendait vraiment super bien Ça c'est génial Le silicone il est épais Le gâteau il cuit très très bien dedans Donc franchement Très bon achat Et j'ai dû le payer Entre 5 et 8 shekels maximum Vraiment maximum Ensuite j'avais pris également Des petits Une planche comme ça Pour faire des petits gâteaux En forme de cœur Elle est dans un silicone Un peu plus fin Mais les gâteaux cuisent très bien Ils s'enlèvent sans aucun problème Vraiment Pareil Je suis très contente De la qualité Ça fait vraiment De bons gâteaux Rappelez-vous également Je vous avais montré Cette planche de moule Pour faire les donuts Et ça vraiment J'ai vraiment trouvé ça génial aussi C'est pareil Ça m'accroche pas J'ai même regretté De n'en prendre qu'un Parce que du coup On ne peut en faire que six Et vous avez vu quand même Que quand je cuisine Je cuisine des quantités Un peu plus grandes Et que du coup Ça m'oblige à faire plusieurs fournées J'aurais peut-être pu en prendre Deux ou trois Ça m'aurait facilité On va dire la pâtisserie Mais franchement Très bien aussi Vraiment très très bien Et en fait Des fois on a l'impression Que parce que le silicone Est mou Ce n'est pas de la bonne qualité Mais en fait Sachez que quand le silicone Est très mou Et fin Ça vous permet de démouler Hyper facilement vos gâteaux Donc ça aussi C'est pas mal Et enfin J'avais pris Pareil C'était vendu par deux Des moules à madeleine Alors je vous explique Pourquoi je les ai pris là-bas Ceux-là vraiment Parce qu'en fait En Israël On n'en trouve pas J'ai fait plein de magasins Qui font justement Des ustensiles de cuisine Des choses comme ça Et les moules à madeleine On ne les trouve pas En Israël Donc J'en avais quand j'habitais En France Mais quand j'ai fait mon alliage Je crois que je m'en étais séparée Parce que je m'étais dit Bon Il faut que je fasse du tri Etc Grave erreur Parce qu'après Pendant des années Je suis restée Sans moules à madeleine C'est vendu par l'eau de deux Donc ça c'est très bien Parce que c'est pareil Les madeleines On les fait pas en petite quantité Quand on en fait Et au moins ça vous permet De faire en une Voire deux fournées L'intégralité de votre pâte à madeleine Donc voilà Voilà ce que je voulais vous dire Sur ce site Alors je suis absolument Pas sponsorisée Je ne suis absolument pas payée Pour vous raconter tout ça Je vous montre juste Ce que moi Je me suis payée toute seule Pour pouvoir peut-être Vous aider à faire vos choix Savoir si vous avez envie De valider Pas valider De commander Pas commander Vous ferez comme vous voulez Mais sachez que c'est mon avis Qu'il n'a pas été financé derrière Et pour être totalement honnête Sur ce site J'ai également commandé Pour mes enfants Des tapis Pour mettre dans leur chambre Je vais aller vous les montrer Et par contre Sur les tapis Je suis un peu déçue De la qualité Je trouve que c'est pas terrible Vous allez voir par vous-même Alors voilà Je voulais vous montrer Pour les tapis Vous voyez j'ai pris Ce petit tapis à mon fils Qui n'est pas si petit que ça D'ailleurs Il a une bonne taille Donc en forme de De Nintendo Switch C'est un grand fan De jeux vidéo Donc je trouvais que vraiment Ça allait aller à merveille J'aime beaucoup le style J'aime beaucoup l'idée Etc Je trouve ça très sympa Dans une chambre d'adolescent Mais vous voyez Là à ce niveau Voilà La couleur au niveau du rouge C'est pas Voilà C'est pas fifou quoi On n'est pas Sur une grande qualité Il tiendra ce qu'il tiendra Il fait son job de déco En fait C'est surtout ça Et je vais vous montrer Également dans la chambre De ma fille J'en ai commandé deux J'avais pris deux petits cœurs J'avais pris celui-ci Voilà Qui à l'écran Semble pas trop mal Mais qui a quand même Quelques Voilà c'est pareil Qui a quand même Quelques défauts En termes de 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 couleurs De peinture Vous voyez Et j'avais pris également Celui-ci En poils Alors celui-là Il est vraiment très beau Il est très doux etc Il n'y a pas de problème C'est juste que moi Je l'imagine un petit peu plus grand Je le trouve un peu petit Voilà les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à me faire savoir En commentaire Si vous avez déjà commandé Sur ce fameux site Ce que vous en pensez Également Si vous avez d'autres sites A nous conseiller Et à partager de bonnes adresses Que ce soit pour la cuisine Que ce soit pour plein d'autres choses N'hésitez pas On est là pour ça Quant à moi Je vous fais plein de gros bisous Je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Et le bientôt C'est mercredi prochain 16h-heure française 17h-heure israélienne N'oubliez pas de vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et je vous souhaite Une très bonne semaine Un bon shabbat Et à très vite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada